Et coucou, c'est les successeurs de Disney pour un nouveau petit fanart, réaction, analyse, commentaire en tant que fan de Disney tout simplement et on va voir ce que d'autres fans très talentueux ont fait et aujourd'hui nous allons faire, je sais pas si c'est que des princesses, on a pas écrit beaucoup de choses, c'est 15e siècle renaissance donc ça laisse imaginer que ce sera des robes de princesse. Ou peut-être des tableaux comme on a fait, on a fait 16e siècle, et donc fait par, alors attention, on est désolé, on l'écrira, non, excuse-nous pour la prononciation, excusez-nous, alors nous commençons par Merinda, Merinda, cordon, c'est Merida, Merida, je suis fatiguée, non mais c'est à cause de gosses aspirateurs du coup, alors, elle fait toute triste, ouais, mais on la reconnait tout de suite, ouais, mais en même temps si c'est le style de l'époque, les tableaux n'étaient pas très enjoués, on va dire, non bah pour le coup on la connait, on la reconnait bien, Attendez, je vais peut-être changer le micro, parce que comme on est tourné par là-bas, j'ai peur qu'on nous entende pas, donc au pire je reprends comme une ancienne, voilà, vous nous entendrez sûrement mieux, j'espère. 1, 2, 1, 2. Alors. Donc voilà, donc on a dit, j'adore ce côté, Merida, craquelé, craquelé, oui, ben très peinture, ouais, du coup, et... Les cheveux qui ont moins de volume, ouais, quand même, un peu plus réaliste pour le coup, ben voilà, sinon la robe est la même, les couleurs sont les mêmes, elle tient, elle tient son arc, mais c'est quoi qu'elle tient dans son art, je n'arrive pas à comprendre, c'est sa ceinture, c'est son carquois. Ah oui, oui, c'est le carquois, d'accord, c'est le temps que... d'accord. Ouais, la robe à peu près la même, t'as vu, ils ont juste remonté, je sais pas comment on peut appeler ça, les petits poufs jaunes, là, qui sont normalement au niveau de ses coudes, il me semble, ils les ont remontés un peu. Ah ouais, c'est au niveau de ses coudes ? Il me semble. Ah peut-être, je me rappelle pas. Regardons le suivant. Oh. Jasmine. Du coup, ça fait un drôle de contraste. Oui. Parce que... Ben, ça fait le côté indien. Indien. Enfin, oui, indien. Désert. Comment ? Ah là là, on est fatigué. Oriental. Oriental, voilà. Le côté oriental. Avec la peinture, c'est vrai que ça fait un contraste un peu prononcé, on va dire. Ben, Jasmine, elle est... Pareil, sa coiffure est plus réaliste. Ben oui, bien sûr, alors que la coiffure à Jasmine, c'est vrai que... Bon, là, on la voit pas en entier. Non. Mais... Ben, elle est... On dirait un tableau de Miquelon. Non, 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 c'est très joli, mais... Quand tu sais que c'est fait par ordinateur, déjà, même moi, comme ça, ça se trouve, c'est des vraies peintures, mais je pense pas. Parce qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est super... Non, les faits craqueler et tout, ça, c'est sûr que tu croirais une peinture, quoi. Mais oui, c'est fait par ordinateur, c'est obligé. Je pense. Ben, je pense. Oh, mais il est beau, lui. Oui. Avec la muraille de Chine derrière. Je trouve qu'elle a même... Jasmine n'a pas le visage comme Jasmine, je trouve. Là, Mulan, elle a le visage comme Mulan. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on reconnaît plus le personnage, ouais, ouais. Ah, il est sympa, celui-là. Ouais. J'adore le détail de la grande muraille de Chine derrière. Ouais, ouais. Sérieusement, magnifique. Oh, Tiana ! Elle m'a fait bizarre. Ouais, ben ouais, ça fait bizarre. Ben, peut-être parce que... Peut-être parce qu'elle est moins foncée, entre guillemets, aussi. Même elle est figée, t'as l'impression qu'il n'y a pas... Les autres, il y a un décor derrière, là, il n'y a rien. Ben, elle me paraît plus métisse que... 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 J'ai perdu le mot. Afro... Afro-américaine, voilà. Oh là là, mais j'y arrive pas aujourd'hui. Ce matin, on a du mal. Ce matin. Ah oui, non, 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 c'est pas le matin. On tourne, on a il est minuit. On a vraiment du mal. Ouais, je l'ai... Enfin, c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré non plus. Après, toujours bien fait, bien sûr. On serait incapable de le faire, on le reprécise. Oh, cendrillon. Cendrillon, avec la... La pantoufle. La pantoufle de verre, qui, de coup, fait une forme de contraste, je trouve. Parce que... Le... Comment dire ? La pantoufle, elle a l'air beaucoup plus fine au niveau des traits. Tu vois, il y a plus de détails, il y a de la brillance et tout. Ah oui, oui, pour faire ressortir le verre. Je ne pense pas... Enfin, je ne suis pas un pro en art. Mais je ne pense pas qu'à l'époque, il travaillait beaucoup sur les reflets. Je ne sais pas. J'ai peut-être une grosse bêtise. Mais... Je n'ai jamais été très fan, déjà, de la coiffure de princesse de cendrillon. Mais c'est ce qui fait sa signature aussi. Là, encore moins. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de détails que tu vois un espèce de rouleau. Rouleau de chignon. Voilà, c'est ça. Enfin, sur le dessus et sur le devant. Mais du coup, ça fait une coiffure plus travaillée. C'est pareil, tu vois son visage, c'est pas cendrillon. C'est bizarre. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, alors que Mulan, tu l'aurais reconnu. Oh, on dirait les malheurs de Sophie. Tu trouves pas ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pour le coup, Blanche Neige représentait avec lui, je suis un peu plus longue d'habitude. C'est pas... J'aime bien. Avec la pomme. Non, je l'aime bien celui-là. Bon, pareil, il me ferait un peu peur. Mais c'est des tableaux de cette époque-là. Il fait un peu... Ouais, je l'aurais pas dans ma chambre. Putain, elle a un grand front, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, c'est vrai. Oh, il est beau celui-là, j'aime bien. Ouais, ça va être notre préféré, je pense. Et du coup, elle a pas sa robe... Et même le collier est pas pareil. Elle est en mode un peu sexy, en fait. Ouais, 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 c'est un peu court et ça bouge. J'aime bien. Non, il y a du... Avec ses cheveux et tout, ça donne du mouvement. Les cheveux qui retombent comme ça, c'est sympa. Ah, je l'aime bien celui-là. Même, tu vois, s'il n'y a pas forcément de décor derrière, comme les autres. Ouais, ouais. Eh ben, celui-là, il est... Il a de l'âme. Ouais, comparé à Tiana ou Tiana, t'as l'impression qu'elle est figée, quoi. Il n'y a rien qui se passe. C'est vrai, c'est vrai. Oh, belle. Ouais, elle fait dépressive. Elle fait dépressive, mais j'aime bien l'ambiance, quand même. Ah ouais, l'ambiance est assez... Ça ferait un peu... Enfin, déjà, la belle et la bête est assez sombre, hein. Mais j'aime bien. J'aime bien ce que ça fait. Et après, elle a beaucoup plus de cheveux. Mais t'asso, c'est ce que t'avais fait remarquer, toi. Que belle, quand elle a les cheveux attachés, elle paraît les avoir normales. Et c'est comme finalement, dans Anastasia, ça n'a rien à voir, quand on s'est animé. Mais tu sais, quand elle a son béret, elle a une toute petite couette derrière. Et quand elle est en robe, elle a des cheveux longs jusque limite au cul, tu vois. Ah ! T'as jamais fait gaffe ? Non, pas vraiment. Mais maintenant, tu me le dis, oui. Et belle, c'est pareil. Moi, qu'elle a les cheveux qui poussent très vite. C'est possible. Oh ! En parlant de cheveux. Ah, on dirait un squelette. J'adorerais, mais c'est le visage qui... Ah, il est trop... Elle la nourrit pas, Mergotel ? C'est pas possible. Bah, disons, le truc, c'est que je crois que... Il aurait pu être un peu moins perturbant si, au niveau du cou et du visage, il y aurait eu quelque chose de mieux... Ouais. Je m'en veux de critiquer, parce que je me sens vraiment critique. Mais c'est juste qu'il aurait pu être mieux, parce que j'ai l'impression qu'elle a un long cou, en fait. Bah, moi aussi. Après, le cou, non, c'est pas... Je sais pas. Moi, c'est peut-être la forme du visage qui me dérange. Ça lui donne un côté squelette. Ouais, ouais, ouais. On dirait qu'elle est anorexique, cette peau. Bah, on dirait qu'elle est anorexique, alors que si tu regardes le bas du corps, il est un peu plus large, quand même. Regarde la taille de sa poitrine, par exemple, par rapport aux coups, aux épaules, ça me paraît... Mais sinon, il est... Il est un peu glauque, quand même, celui-là. C'est magnifique, bien sûr, ça. Oh ! J'adore, parce que la fourchette, elle est cinq fois plus grosse qu'une fourchette normale. Bah, il y a un truc qui me dérange dans son cou ou dans sa tête, je sais pas. Bah, après, c'est peut-être pas du tout par rapport au dessinateur. C'est peut-être, justement, parce qu'il s'est totalement inspiré et qu'il a copié le style de l'époque et que c'était comme ça. C'est vrai que je suis pas assez doué en art pour dire... Mais les proportions étaient... Bah, avant, les tableaux de la Renaissance... Les proportions, les perspectives étaient pas les mêmes. C'était... Si, la perspective, il y avait dans les tableaux, bon, pas dans les portraits comme ça, forcément, il n'y avait pas de fond, spécialement. Mais c'était... Le canon de beauté, c'était les femmes obèses. Les rondeurs, les... Ouais, 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 ouais. Bah, plein de gens, dans les commentaires, nous l'ont dit dans... Eh bah, dans la vidéo du 16e siècle. Justement, et là, on est dans la 15e. Ça s'appelle Renaissance et 15e siècle. Et pour les gens, c'est pas... Pour des gens, même si c'est la bonne époque et tout ça, c'est pas forcément la même façon de peindre. Ah, oui. Puis après, ça dépend du peintre, ça dépend du pays, enfin, ça dépend de plein de choses, quoi. Donc, bah, c'était le dernier. Quel a été ton préféré, toi ? Eh bah... En revoyant Rebelle, j'aime bien. Mérida. Moi, j'aime bien Mérida et Pocahontas. Et j'aime bien Mulan. Et Pocahontas. Il y en a pas mal qu'on aime, ouais. Pocahontas. Ah, et Blanche-Nay, j'ai pas mal. Ouais, Blanche-Nay, j'aime bien. Pocahontas, ouais, j'aime bien Pocahontas. Bah, n'hésitez pas à nous dire votre préféré dans les commentaires et pourquoi pas celui qui vous a mis le plus mal à l'aise parce que c'est vrai que c'est le genre de tableau qui, au jour d'aujourd'hui, tous les tableaux anciens ne mettent pas à l'aise tout le monde. Donc, voilà, s'il y en a un qui vous a mis mal à l'aise, dites-le nous. Celui que vous aimeriez avoir chez vous et celui que vous n'aimeriez pas avoir chez vous. Tiens, ça, ça peut être rigolo. Eh bah, on se retrouve pour un nouveau fanart très bientôt. Salut ! Merci à RRDA et à notre abonné Laura pour cette musique et le clip que vous avez entendu et vu tout le long de cet épisode. N'hésitez pas à aller voir le clip. On a adoré. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501